bonjour à vous bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation du service dropshipping alors dans ce module on va s'intéresser tout particulièrement à ce qu'on appelle le traitement des erreurs on a vu sur les vidéos précédentes sur les deux vidéos précédentes qu'il pouvait y avoir le cas de figure où on annule complètement un bulletin de livraison ou alors on force la création la validation d'un bulletin de livraison sur une quantité partielle donc tout ce qui a fait l'objet d'une d'une annulation en l'occurrence va se retrouver ici donc là j'avais différents bulletins de livraison qui ont été annulés qui ont été forcés pardon un qui a été complètement complètement forcé avec une quantité à zéro c'est à dire que l'intégralité du bulletin de livraison devra être devra être remboursé et deux autres bulletins de livraison en l'occurrence pour lesquels sur chacun des bulletins de livraison une référence était manquante une fois avec trois quantités une fois avec quatre quantités alors pour traiter ça c'est très simple je vais aller je vais cliquer sur le 0 sur 8 le 0 sur 8 signifie pour ce qui est du 0 rien n'a été traité pour ce qui est du 8 il y a huit erreurs à traiter alors là je me retrouve avec toutes les références qui sont qui sont concernés par 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 ces erreurs j'avais ici un bulletin de livraison qui portait sur une quantité et je vois ici systématiquement que j'ai deux choix sur celui qui est coché j'ai la possibilité de dire j'ai une quantité en litige soit je suis à même de pouvoir l'envoyer maintenant dans quel cas un nouveau bulletin de livraison devrait être généré portant uniquement sur cette quantité ou soit je suis définitivement dans la possibilité d'assurer cette livraison dans quel cas il va falloir rembourser si je change la valeur ici mécaniquement elle va changer par soustraction ici la somme de ces deux colonnes est toujours égale à la quantité du litige donc là j'ai ici un premier litige qui est traité enfin en passe de lettres j'ai décidé que cette quantité était à rembourser concernant cette quantité là je peux considérer que j'ai eu mon approvisionnement j'ai pas été à même de pouvoir livrer la première fois j'ai eu entre temps un approvisionnement maintenant je suis à même de pouvoir livrer le reste et je veux générer un bulletin de livraison qui porte sur les trois quantités donc celui ci je considère qu'il est traité aussi je le coche attention tout à l'heure on validera ça portera bien sur toutes les lignes qui sont cochées là on va mettre un peu de nuance pourquoi pas sur ces quatre quantités là je vais considérer que je n'ai eu un réapprovisionnement que sur deux quantités donc je vais spécifier de quantité donc j'annonce que sur les quatre quantités qui ont été commandés et pour lesquels j'avais forcé un bulletin de livraison parce que je ne les avais pas en disponibilité à ce moment là deux quantités sont livrables deux quantités sont à rembourser je me retrouve donc avec trois articles pour lesquels un remboursement est demandé et cinq autres articles qui feront l'objet de la création de deux bulletins livraison maintenant je sélectionne tout faut toujours bien penser à tout sélectionner et on a la possibilité de valider les litiges sélectionnés et je clique ici sur ce bouton pour rendre conforme dans le système le mode de traitement que j'ai choisi remboursement ou réexpédition donc valider oui alors là effectivement il me signifie que trois remboursement ont bien été effectués et si je reviens sur mon interface j'avais deux autres commandes pour lesquels il était question de faire de nouveau une livraison alors je reviens ici dans le module dropshipping et je vois qu'ici j'ai de nouveau deux commandes à traiter et trois erreurs il ne me restait plus que trois erreurs et les trois erreurs ont été remboursés le chiffre de gauche porte sur ce qui est remboursé le chiffre de droite porte sur les les quantités en litiges les autres quantités apparaissent ici dans les bulletins livraison que j'ai la possibilité simplement de traiter en régénérant les bulletins livraison correspondant et là je me retrouve avec les deux bulletins livraison portant je crois de mémoire l'un sur bali balo et l'autre sur bros wayne alors voilà sur mes quatre quantités commandées on voit que deux quantités seulement sont à livrer j'attire votre attention là dessus quand vous rassemblez la marchandise pour une commande c'est bien la quantité de livret qu'il faut prendre compte et voilà comment on traite les remboursements